Dans quelques instants, vous assisterez au couronnement des années d'efforts et de persévérance de nos diplômés. Mais tout d'abord, voici un portrait de l'Université de Montréal en 2017. Sous-titrage ST' 501 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 et nous poursuivrons avec la remise des diplômes de premier cycle qui sera suivie de la remise des prix d'excellence en enseignement. Par la suite, nous procéderons à la remise des diplômes des cycles supérieurs et la cérémonie se terminera par l'allocution faite au nom des diplômés. Alors, sans plus tarder, j'inviterai la vice-rectrice Mme Béliveau à venir prendre la parole. Merci beaucoup, Mme la Doyenne de la Faculté, chers invités, chers professeurs, chers personnels de la Faculté, parents et amis, et surtout, surtout, chers diplômés. D'abord, je veux vous remercier pour la patience dont vous avez fait preuve en vous rendant à cette cérémonie. Vous avez sans doute constaté, on peut difficilement l'échapper, que notre campus n'échappe pas au fameux Festival montréalais du Conorange et, dans notre cas, de la clôture de broche. Notre campus fait peau neuve et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants qui vont suivre vos traces, mais on est tout à fait désolés si ça a pu vous occasionner quelques inconvénients. Plus sérieusement, bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. On célèbre cet après-midi des personnes remarquables. Pour se rendre ici, et là je ne parle plus des Conorange, elles ont dû travailler d'arrache-pied, passer de longs week-ends, de longues nuits même à étudier, apprendre à gérer le stress, le stress des examens, et découvrir leur force intérieure. Pour vous, chers invités, celui ou celle qui est à l'honneur aujourd'hui est peut-être votre fille, votre fils ou votre amoureux, votre amoureuse. Mais pour nous aussi, c'est un membre de la famille. C'est un membre de la grande famille des diplômés de l'Université de Montréal qui compte plus de 350 000 personnes qui rayonnent partout de par le monde. Et même si aujourd'hui nous nous disons au revoir, nous savons que nous ne serons jamais très éloignés les uns des autres, à tout le moins virtuellement. Nous resterons attachés par des liens qui ont été tissés pendant toutes ces années, pendant toutes ces années d'études et de vie sur le campus. Nous sommes fiers de vous, chers diplômés, et je pense qu'on peut déjà prendre quelques secondes pour les applaudir. Maintenant, un message pour vous, diplômés. Vous avez acquis le pouvoir d'orienter votre vie et, surtout, le pouvoir d'améliorer la vie des autres. En tant que pharmacien, vous serez un visage rassurant pour beaucoup de gens malades et pour leurs proches. Vous serez une ressource inestimable, un professionnel compétent et accessible. En tant qu'expert du domaine biopharmaceutique, vous participerez à la révolution des thérapies personnalisées, qui sera certainement l'une des plus grandes avancées scientifiques de notre époque. Vous aurez tous aussi un rôle de premier plan à jouer dans l'évolution de votre profession. Votre génération sera probablement, entre autres, celle qui va redéfinir la relation entre les patients et les professionnels de la santé. Alors, ce que je souhaite pour vous, chers diplômés, c'est que vous soyez des agents de changement. Des agents de changement dans votre milieu professionnel, mais aussi dans la société en général. Ne vous accommodez pas du monde tel qu'il vous est donné, mais transformez-le, améliorez-le. Vous en avez la capacité. Vous avez l'intelligence, le talent et, en plus, un diplôme d'une des meilleures universités dans le monde. Alors, aujourd'hui, je dis ceci à tous nos étudiants, à ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et aussi à ceux de demain. Nous, nous allons tout faire pour que vous soyez heureux d'avoir choisi l'Université de Montréal. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes fiers de vous et nous allons tout faire pour que vous soyez fiers de nous, fiers de ce que fait votre université, votre allemand mater. En terminant, je vous félicite encore une fois. Bravo et merci à toutes et à tous d'être ici pour se célébrer ce grand moment. Merci beaucoup. Merci Madame Béliveau pour cette belle allocution très motivante. J'inviterai maintenant la doyenne, Madame Lalonde, à venir prendre la parole. Alors, chers dignitaires, collègues, distingués invités, parents et amis et très chers diplômés, nous sommes ici réunis pour célébrer solennellement votre réussite. Vous récoltez aujourd'hui le fruit de plusieurs années de durs labeurs. Alors, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres de notre faculté, j'aimerais vous féliciter chaleureusement. Vous savez, vous êtes notre fierté et vous êtes aussi notre raison d'être. Et ce fut pour nous non seulement un plaisir, mais un honneur de pouvoir vous accompagner tout au long de votre formation. Nous fêtons cette année le 400e anniversaire de l'arrivée de Louis Hébert en Nouvelle-France. Alors, cet apothicaire de métier, qui avait une pharmacie tout près de ce qui est devenu le Musée du Louvre, rêvait de liberté, de grands espaces et d'aventures. Alors, il quitte donc Paris et s'embarque pour le Nouveau Monde en compagnie de sa femme, Marie Rollet et de leurs trois enfants. Tirant profit de ses connaissances, de son ingéniosité et, j'imagine, pour pallier les nécessités d'un monde en développement, il sera à la fois apothicaire, espicier, c'est-à-dire vendeur d'épices, défricheur, cultivateur et brasseur, j'imagine, pour le grand plaisir de plusieurs colons. Après plus de 400 ans, Louis Hébert et Marie Rollet sont toujours pour nous tous une grande source d'inspiration. à leur manière, ils ont contribué à bâtir le Québec de maintenant. Tout comme Louis Hébert, fort de votre bagage de connaissances et de compétences, il est maintenant temps pour vous de monter à bord pour aller explorer de nouveaux horizons et y faire votre place. À votre façon, vous changerez le monde. Vous contribuerez à la découverte, au développement, à la mise en marché et à la promotion de l'usage optimal des médicaments. Bien sûr, les défis seront nombreux et inattendus. Chaque fois, vous aurez l'occasion de vous dépasser, d'aller plus loin, de faire la différence. Je vous souhaite une carrière professionnelle qui vous permettra de vous épanouir, de cultiver votre curiosité et d'être heureux. Vous avez grandi dans une société qui valorise et soutient l'enseignement supérieur. Les Québécois et les Québécoises ont misé sur vous en finançant une grande partie de votre formation universitaire. Vous avez bénéficié d'un enseignement de grande qualité et avez maintenant devant vous de très belles perspectives de carrière. Albert Einstein disait, « C'est le devoir de chacun de rendre au monde au moins autant que ce qu'il a reçu. Alors, c'est maintenant à votre tour de redonner au monde, en devenant des citoyens engagés et des professionnels qui exercent leur métier avec rigueur, professionnalisme et créativité. » Mais pour l'instant, profitez de ces moments exceptionnels dans votre allemand mater. Les liens d'amitié et de confiance que vous avez tissés au cours des dernières années vous seront utiles tout au long de votre vie. Je souhaite qu'aujourd'hui soit le début d'une longue collaboration avec votre faculté et votre université. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, seront bientôt à nos côtés pour former la relève de demain, comme cliniciens associés, chargés de cours, superviseurs de stages et, qui sait, peut-être professeurs ou chercheurs. Par ces programmes de perfectionnement professionnels, votre faculté sera toujours là pour vous soutenir au long de votre carrière. N'hésitez jamais à y faire escale. Alors, il faut maintenant regarder à l'horizon et plonger pleinement dans cette nouvelle vie professionnelle qui sera la vôtre. Au nom de tous mes collègues de la faculté, je vous souhaite une longue et belle traversée vers un monde qui vous apportera défis, satisfaction et, je l'espère, bonheur. Alors, bon voyage à tous. Merci Madame Lalonde pour votre allocution inspirante. Le temps de permettre à nos finissants du premier cycle de se déplacer vers la scène pour procéder à la remise des diplômes, nous vous proposons un court extrait musical. ... 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 Iman Boukatem. Ili Chan. Sarah-Eve Duguay. Maxime Franqueur. Tableau d'honneur de la doyenne, Laurence Gagnon. Yuriko Ada. Carl Almos Westram. Bixian Huang. Julieda Huot. Leila Idrissi Caïtouni. Jad Cassis. Catherine Lorrain. Carl Lorrain. Tableau d'honneur de la doyenne, Suliane Lorrain. Cassandre Legault. Valérie Long. Manical Li. Tableau d'honneur de la doyenne, Charles Magnan. Antoine Mayou. Christine Martineau. Juliane Morin. Cuihuan Nguyen. Antoine Nour. Sophie Poulet. Marie-Eve Richard. Camille Sancartier. Camille Sancartier. Vodemir Sitchov. Volodymyr Sitchov. Applaudissements. Abdelrahman Tarifi. Simon Thibault. Marie-Hakim Turcotte. Christiana Senev. Camille Senev. Qualification en pharmacie. Salia Ali-Touder. Bashar Al-Mashnouk. Applaudissements. Tableau d'honneur de la doyenne, Imen Bakouch. Applaudissements. Younes Bunit. Applaudissements. 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 Samir Bourzan. Applaudissements. 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 Eddie Castellanos-Heal. Olga Dragoman. Marcida Chunhai. Tableau d'honneur de la doyenne, Maria Fernanda Castro-Herrera. Wilfredo Hernandez Martinez. Ever Andres Herrera Cantor. Lydia Jones. Patricia Nicole Coutouan. Gui Lizzy. Laure Patricia Wajidjiki. Rose Sagine Rebecca Duval. Vanessa Riofrio. Tableau d'honneur de la doyenne, Ilem Sunoussi. Andrea Siza Camacho. Tableau d'honneur de la doyenne, Asmas Ghani. Doctorat de premier cycle en pharmacie, Lisa Abou. Nadia Akliouat. Marion Alain. Wassim Alterbouch. Helena Ananieva. Clara. 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 Philippe Arbour. Philippe Arbour. Anastasia Arbour. Anastasia Argyriou. Applaudissements. Applaudissements. Tableau d'honneur de la doyenne, tableau d'honneur de la doyenne, Maziar Azmoudé Ardalan. Applaudissements. 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 Massilia Aziz. Applaudissements. 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 Victor Badescu. Applaudissements. 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 Thomas Beaudoin. Carianne Beaulieu. Myrta Bencky. Camille Benoît. Valérie Bernatsky. Jonathan Blanchet Brusevitz. Moses Boachy. Chanel Ella Boisvert. Kathleen Bondurant David. Christian Bonilla Bautista. Mireille Bourbonnet. Alex-Anne Bourgeois Lavoie. Farah Boutemine. Valérie Boutros. Jean-François Cabot. Michael Cardinal. Yannick Champagne. Fanny Chon. Geneviève Chiquan. Eveline Mayan Chin. Anthony Cimineau. Lora Delucilla. Jean-Simon Deneau. Jean-Philippe Derry. Marie-Lou Deschamps. Marie-Lou Deschamps. Marie-Lou Deschamps. Claudio Domocos. Marie-Lou Deschamps. Marie-Lyne Doyan. Marie-Lou Deschamps. Ariane Duranceau. Marie-Lou Deschamps. Karen Elgory. Stéphanie Elhofer. Stéphanie Elhofer. Samuel Aiman Marois. Samuel Aiman Marois. Ann-Clui Espica. Ann-Clui Espica. Ann-Clui Espica. Ann-Clui Espica. Adèle Fawal. Adèle Fawal. Catherine Fillon. Maxime Fillon. Alina Floca. Alina Floca. Jennifer Fontaine. Jennifer Fontaine. Isabelle Frankeur. Isabelle Frankeur. Etienne Gendron. Etienne Gendron. Applaudissements. Tableau d'honneur de la doyenne, Julien Giroir. Sophie Gravel. Applaudissements. Mélanie Grenier. Applaudissements. Susanna Acopiane. Applaudissements. Jordan Arroche. Mina Azemi. Applaudissements. Amélie Oude Blais. Amélie Oude Blais. Applaudissements. Applaudissements. Chien Kyu Huan. Applaudissements. 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 Tableau d'honneur de la doyenne, Maxime Hudon. Applaudissements. 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 Julia Andrea Justiuk. Applaudissements. Dima Kaba. Applaudissements. 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 Dalline Kaspar. Christopher Kelly. Philippe Kayat. Johnson Kwan. Mark Sabag Kukdjan. Kristal Kuok. Jean-Simon Labar. Philippe Labrosse. Pascal Lacaille. Alexandre Lagacé. Marie-Michelle Lagadec. Cédric Lalonde. James Lam. Nadine Lambert. Julie Lamontagne Lapierre. Charlie Lee Lamoureux. Véronique Landry. Hugo Langlois. Mathieu Lacquer. Marie-Christine Leblanc. Antoine Lebrun. Maxime Lejandre-Jobidon. Jean-Justin Lessard. Maxime Leblanc. Roxane Lessard-Urtubiz. Kian Lee. Jamie Micah Lickup. Jamie Micah Lickup. Mariam Majid Ali. Marc Malek. Marc Malek. Soraya Mamoun. Florence Marcotte Sophie Marquis Germain Zena Martineau Caracache Eva Maria Emilie Megrouresch Nafa Merabi Laurence Messier Melina Michoud Rita Mickaël Linda Nemeh Kim Dan Nguyen Christian Nikulika Mathieu Nobert Karim Hukal Marie-Ève Papillon Catherine Papillon Og Amélie Paquette Charlotte Pelsha White Judith Pelletier Isabelle Pépin John Petrakos Flavie Petersen Coulombe Marianne Pichet-Villeneuve Olivier Poirier Teresa Prioriello Laura Catherine Proulx Jean-François Provencher Anthony Rainonnet Catherine Raimond Tableau d'honneur de la doyenne Catherine Robert Rebeca Rouimi Rebecca Rouimi Rebecca Rouimi Annie Rouimi Annie Rouzier Annie Rouzier Annie Rouzier Annie Rouzier Laurence Roy Laurence Roy Dania Sacre Dania Sacre Rhinegt Chrétien Cocoa chere 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 Stéphanie Sandekian. Léa Sarra. Caroline Savoie. Aris Serkan. Caroline Spinelli. Francis Saint-Père. Jessica Tamilia. Amy Tang. Annabelle Tellier. Dan Tran Zian Tran. Applaudissements. Tableau d'honneur de la doyenne. Chloé Trudeau. Applaudissements. Gian Carlo Velucci. Applaudissements. Virginie Vero. Applaudissements. Nguyen Vu. Applaudissements. Evelyn Vuong. Applaudissements. 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 Sonia Yukink. Applaudissements. Applaudissements. Et puis-où-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Yushan Zhang Nous invitons la secrétaire de faculté à prendre la parole. Chers diplômés du premier cycle, en mon nom et au nom de la faculté, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour ce grand accomplissement. Nous sommes très fiers de vous. J'inviterai à présent la vice-doyenne aux études de premier cycle, Mme Emma Ferreira, à présenter les lauréats des Prix d'excellence en enseignement, assistés de notre doyenne, Mme Lalonde. Chers collègues, chers diplômés, chers distingués invités, chers parents et amis, aujourd'hui, nous avons l'honneur de remettre trois Prix d'excellence en enseignement à des enseignements de la faculté de pharmacie qui ont été choisis par vote, des étudiants finissants des programmes de doctorat en pharmacie de premier cycle, de baccalauréat en sciences bio-pharmaceutiques et de qualifications en pharmacie. Ces lauréats ont tous une chose en commun. Ils adhèrent aux valeurs de notre faculté, soit l'engagement, le leadership, le professionnalisme, la qualité, l'esprit d'équipe et la collaboration. Ils ont réussi, chacun dans leur domaine d'expertise, à marquer les étudiants, à les motiver, à les éveiller, à susciter leur curiosité ou même à les inciter au dépassement, que ce soit par leurs habiletés à transmettre le savoir, leur dynamisme, leur créativité ou même leur disponibilité. En guise de reconnaissance, les lauréats vont recevoir un certificat assorti d'un prix offert par la faculté de pharmacie et un par un de nos fidèles partenaires. On va commencer par le prix attribué à un professeur de carrière, c'est-à-dire un professeur qui consacre la majorité de son temps et de sa carrière aux activités académiques et de recherche. Ce prix est nommé le Prix André Archambault, en la mémoire d'une figure dominante de notre histoire et un ancien doyen de 1965 à 1968, M. André Archambault. Cette année, le prix est offert par la faculté de pharmacie et est remis à M. Denis Deblois, responsable du programme du BSBP de baccalauréat en sciences biopharmaceutiques et professeur agrégé. Il est offert pour la qualité de son enseignement. Bravo, Denis. On voit des étudiants qui sont bien fiers de toi, Denis. Bravo. Nous poursuivons la remise du Prix Alfred Joseph-Laurence qui est remis en l'honneur du premier doyen de la faculté de pharmacie. Ce prix est attribué à un professeur de clinique, soit un professeur qui partage son temps entre des activités cliniques dans un établissement de santé et des activités académiques et d'érudition à la faculté de pharmacie. Le prix est offert par la faculté de pharmacie à M. Daniel Thirion, pharmacien spécialisé en maladie infectieuse au Centre de santé McGill et professeur titulaire de clinique. Bravo, Daniel. M. Thirion enseigne tant au BSBP qu'au PharmD, surtout au PharmD, et il enseigne surtout dans le domaine des maladies infectieuses. Le dernier prix, le prochain prix, est offert avec la graciosité de la compagnie Servier Canada, incorporée. Ce prix est décerné pour une contribution exceptionnelle à l'enseignement visant à reconnaître un enseignant de la faculté qui ne poursuit pas une carrière de professeur, mais qui participe activement à l'enseignement auprès des étudiants. Le piander peut être un chargé de cours, un responsable de formation professionnelle. Cette année, le prix est remis à M. Stéphane Maltais, qui est chargé de cours. Le prix sera… le prix est remis par Mme Nancy Ricard de la compagnie Servier, qui va se joindre à nous pour lui remettre le prix. Mme Ricard, désolée, je vous ai appelé un petit peu tard, mais les applaudissements… Applaudissements Vous pouvez rester pour la photo. On va prendre une photo de groupe. Alors, juste pour terminer, M. Maltais enseigne comme chargé de cours et on va prendre une photo de groupe. Il enseigne comme vous avez pu voir au programme de baccalauréat en sciences biopharmaceutiques comme chargé de cours. Alors, bravo. Applaudissements Encore une fois, mes sincères félicitations à tous les lauréats. Félicitations également à nos diplômés. Nous espérons que vous continuerez à pratiquer votre profession avec de la motivation, de la curiosité, de l'engagement et de la passion, comme ces enseignants qui vous ont inspirés. Peut-être que vous allez choisir un jour de venir vous joindre à notre faculté pour la formation de nos futurs pharmaciens, de nos futurs étudiants, de nos futurs professionnels. Vous pourriez peut-être venir comme tuteurs, moniteurs, cliniciens associés, conférenciers, peut-être même un jour comme professeurs. On vous souhaite la meilleure des chances dans votre carrière et nous espérons que ce sera à la hauteur de vos aspirations. Bravo. Félicitations à tous. Applaudissements Chers professeurs, en mon nom et au nom de la faculté, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre implication auprès de nos étudiants, mais aussi à vous féliciter pour l'excellence de votre travail. Merci beaucoup. Applaudissements J'inviterai maintenant le vice-doyen aux études supérieures et à la recherche, M. Daniel Lévesque, à assister la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, Mme Béliveau, pour la remise des diplômes de nos programmes des cycles supérieurs, soit le nouveau certificat de deuxième cycle en pratique pharmaceutique de première ligne, la maîtrise en sciences pharmaceutiques avec mémoire, le DESS en développement du médicament, la maîtrise en sciences pharmaceutiques stage ou travail dirigé, et la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Certificat de deuxième cycle en pratique pharmaceutique de première ligne, Pierre-Marc Gervais. Applaudissements Applaudissements Denis Rochelot. Applaudissements Maîtrise en sciences pharmaceutiques avec mémoire, Alexia Grandjon. Applaudissements Applaudissements Alima Lassen. Applaudissements Cepide Barthiari. Applaudissements Diplôme d'études supérieures spécialisées en développement du médicament, Massicilia Haït Yahya. Applaudissements Guillaume Côté-Morais. Applaudissements 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 Tableau d'honneur de la doyenne, Nicolas Basque-Cortez. Applaudissements Khaled El-Hosni. Applaudissements 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 Nour Draai. Applaudissements Laura Haïmovitchi-Débien. Applaudissements 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 Jessica Hart. Applaudissements 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 Tableau d'honneur de la doyenne, Indiché Adji Rezaï. Applaudissements Applaudissements Elisabeth Larochelle. Applaudissements 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 Jesika Massé. Applaudissements 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 Nicolas Monette Fateme Mostafa Virad Jesus David Leighton Trejos Marjaneh Sarir Rania Saidi Rania Saidi Philippe Thébault Maîtrise en sciences pharmaceutiques, stage ou travail dirigé, tableau d'honneur de la doyenne, Daniel Badgley. Caroline Blais Yann Sébastien Bugner Pagé Genaro Alejandro Castillon Intriago Guo Xiaozong Alexander Hippolyto Mirna Ichak Danahe Lemieux Urizandi Sukaina Mualif Anan Moukadem Nazanin Naderi Nazanin Naderi Stéphane Repel Louis-Philippe Raymond Thibouto Nassima Sadeg Mary Salib Tableau d'honneur de la doyenne, Véronika Schwiderski Aziz Dazi Aziz Dazi Yvan Yanev Yvan Yanev Charles Boudreau Roxane Bournival Frédéric Boudot Frédéric Boudot Arnaud Caneva Charles-Olivier Chiasson Charles-Olivier Chiasson Raphaël Couty Mélise Deschaigniers Mélise Deschaigniers Mélise Deschaigniers Gabrielle Doré Min Thu Duong Min Thu Duong Clara Elchebli Clara Elchebli Marie-Kim Héraud Marie-Kim Héraud Samanta Jarjour Samanta Jarjour Sylvain Lalonde Sylvain Lalonde Catherine Lemieux Anne-Marie Lévesque Applaudissements 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 Tableau d'honneur de la Doyenne Alexandre Mathieu Applaudissements Adrien Maxime Adrien Maxime Applaudissements Julie Morin Julie Morin Applaudissements Eliott Neug Applaudissements 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 Philippe Engy Applaudissements 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 Jean-François Patnaud Monette Applaudissements 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 Tableau d'honneur de la Doyenne Marianne Poitras Applaudissements 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 Antoine Robichaud Ducharme Applaudissements 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 André Séguin Félix Thomson André-Anne Vincent Applaudissons chaleureusement la cohorte 2017 des diplômés de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Applaudissements 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 Chers finissants des cycles supérieurs, nous vous félicitons pour votre persévérance et l'obtention de votre diplôme. Nous tenons à vous dire à quel point nous sommes fiers de vous. Afin de clore la cérémonie, j'inviterai M. Pierre-Marc Gervais, diplômé du certificat de deuxième cycle en pratique pharmaceutique de première ligne, à prononcer l'allocution au nom des diplômés. Cette allocution sera évidemment suivie par le traditionnel lancé du mortier. Cependant, avant de céder la parole à M. Gervais, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette collation des grades. Plus particulièrement, je voudrais remercier Mme Danielle Cloutier, Fanny Duval et Amel Chamac et bien sûr toute leur équipe du Bureau des communications et des relations publiques et aussi Mme Monique Arsenault et toute son équipe de la faculté de pharmacie pour leur grand dévouement. Je crois qu'on pourrait aussi les applaudir. Dernière petite consigne avant de céder la parole à M. Gervais, je demanderai aux diplômés de bien vouloir retourner leur toge avant 17 heures au E310, car il y a une autre collation des grades qui suit la nôtre. Merci. Applaudissements Madame la Ville chancelière, Madame la Doyenne, Madame la Directrice générale et secrétaire de l'Ordre des pharmaciens, professeurs et enseignants, chers invités, parents et amis de nos diplômés, mais surtout très chers diplômés. Il y a quelques années déjà, j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison et pourtant j'y revenais souvent. Pour un dimanche soir, pour les fêtes, pour un souper ou pour une jasette, pour le confort de la famille. J'ai quitté et j'y suis revenu. Et lorsque nous revenons, nous sommes différents. Notre maison a changé. Notre absence a changé notre maison. Mais pourtant, une familiarité nous habite toujours quand nous y revenons, comme le visage de nos parents. Même si leur chevelure tombe ou grisonne avec le temps, même si leur rythme s'enfonce, leur visage accueillant demeure le même que celui qui nous a souris le jour de notre naissance. Maintenant, plusieurs d'entre vous quitteront une maison au sein de laquelle vous grandissez depuis plusieurs années. Une maison où vous avez connu des frères et des soeurs. Une maison où vous avez fait les mille et un coups. Une maison que vous quittez souvent à reculons. Mais lorsque vous reviendrez à la maison, car vous y reviendrez, on y revient tous, ces murs vous seront encore familiers. Ils seront différents, mais ils seront encore accueillants et chaleureux, comme une mère qui attend votre retour à la maison. Car cette maison, c'est votre alma mater. Du latin, alma mater signifie mère nourricière. C'est cette mère qui vous accueillera encore et encore que vos départs durent une heure ou plusieurs années, comme ce fut mon cas. Loin de la maison, c'est là que nous constatons l'étendue de nos apprentissages et nos valeurs. Mais c'est aussi là que nous comprenons que nous aurions dû écouter nos parents et tous leurs trucs pour bien cuisiner une dingue, faire disparaître une tâche sur notre vêtement préféré ou encore élever nos enfants sans devenir fous. Être un pharmacien spécialiste du développement du médicament aux chercheurs, c'est un mélange de tout cela. Prochainement, la faculté fêtera son centenaire. Je vous dirais, c'est 100 ans à former les pharmaciens les plus beaux, les plus fins et les plus intelligents. Mais c'est aussi 100 ans à former des experts en sciences pharmaceutiques les plus compétents et les plus dynamiques. Il paraît que tous ces traits proviennent d'une haleine, d'une allèle particulière, allèle qui se transmet uniquement par la mère, dit-on. C'est vous qui me le confirmerez. N'ayez donc aucune honte de votre mère et n'oubliez pas de revenir souvent chez elle, qu'est-ce que ce soit pour réapprendre, vous reposer ou renouer avec vos frères et vos soeurs. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! ... ... ... ...